Nous avons une wag à mener les petits amis. Salut Youtube. La grosse wag. La grosse wag sur les Skaven. Alors là ce soir on va envoyer du lourd. Les premières armées de défense envoyées par Tretch ont été vaincues. On va sortir du territoire ici tranquillement. Se mettre en mode... Campement. Je suis chez qui là ? Ah c'est un orc allié. Ouais ils sont en train de reculer. C'est bon pour moi ça. Donc ils sont probablement en train de re... Essayer de remettre des factions... Enfin recruter des armées dans leur ville. On va pas leur laisser l'occasion. Bon désolé je me sers un petit peu au passage. Et là j'ai vraiment besoin du mot de campement pour éviter de me faire bourrer... Par les Skaven en embuscade. Je suis spécial. Là. Ok. Skarsnik il est où ? Oh yes. Armure et vitesse. Bonus de charge pour eux. Ah ouais il y avait Lara qui pouvait être augmentée. Eux aussi. Gourde de liqueur commandement plus 15. Puissance des armes plus 25%. Ouais ça je veux bien je pense. Ici on va faire ça. Voilà. Ouais l'Empire. Vladounet. Ouais mais Vlad. Qu'est-ce que tu fous Vlad. C'est pas avec ça que tu vas faire quelque chose. Et je crois que Azag il a fini son truc non ? Oui il était prêt à l'action. Je peux l'atteindre lui. Oui mais il va reculer avec la wag. C'est... Ouais évidemment qu'il recule. Évidemment qu'il recule. Hum... Oh le poursuivre dans les montagnes ça va être long. C'est rien je vais avancer jusqu'à Karakirn et le récupérer. Tranquillement. Euh... Et toi tu viens avec. On va rester dans le coin pour embêter un peu l'Empire parce que... L'Empire c'est compliqué là. Il a pas mal de catapultes lui. Ouais. L'Empire c'est complexe. Vlad défend mais... Ah oui d'accord. Même lui... Même Balti il fait... Il continue à embêter le monde. Ok. Bon bah on va récupérer la province ici. Est-ce que je vais chercher Karak en Gazar ? Peut-être. Merci Serice Pestis pour les 30 mois. Petite horreur rose sous votre divine guidance développe... La petite horreur rose sous votre divine guidance développe d'étranges appendices et semble prendre un malin plaisir à nous réveiller. Et euh... Ah ouais avec des coliques. Ça je connais. C'est normal. Ah ouais c'était un perso qui était plus taillé pour... Ah ouais je vais le laisser en dehors lui. Bah oui il vient un peu bloquer l'armée. Tiens 55% de chance. Je suis suisse. Merci Castor Feroz pour les 500 bits. J'ai un stream de retard. Pas patron alors je m'en vais rattraper cela. D'accord merci d'être venu. Merci pour les 500 bits. Et bon rattrapage. Oh les sorcières troll d'eau c'est quand même vachement cool. Ah encore une fois euh... Le bonus de reconstitution plus magie c'est quand même... Fort fort plaisant. Tiens on va juste prendre ça pour l'instant. Hop. Très bien. Donc l'idée c'est toujours d'enfoncer le territoire de Tretch. Puis de revenir sur le territoire de Quik. Par l'est. Et ça. On va pas s'en priver. Profiter de la wag. Et du côté de Hazag. Bah il va falloir surveiller ce qui se passe au niveau de Festus. Festus il a toujours perdu beaucoup de trucs ou... Ouais il a encore un peu de troupes mais euh... L'Empire va se redévelopper au niveau d'Aldorf en fait. Bon ça va niveau 2 Aldorf il récupère à peine. On pourrait attaquer un peu la bretonnie aussi mais... J'ai peur que Festus se fasse détruire. Parce qu'en fait Karl est toujours là et il encercle un peu euh... Il encercle un peu Festus. Qui se lève est pas loin. Et ils tiennent bon hein qui se lève. Ouais je vais avancer avec cette arme ici. On va profiter de la wag pour aller virer Drisha ici. Et venir embêter euh... Embêter le monde là-bas. Merci Wartaldir pour les 23 mois. C'est peut-être con mais j'ai du mal à comprendre le mode garde lors des batailles. Le mode garde bah c'est simplement si tu l'actives normalement une unité à qui tu donnes un ordre d'attaquer... Et va le faire. Mais si l'unité qu'elle attaque euh... Se barre elle va s'arrêter. Elle va pas la pourchasser à l'infini quoi tu vois. Et pareil si t'as par exemple une unité de... D'infanterie qui se fait juste agresser. Euh... Elle va essayer de rester sur place le plus possible. Soir Monsieur Summer. Merci beaucoup pour les 20 mois. Comment ça va ? Donc je suis con. Mais comment ça tu croyais que c'était quoi ? Oh elle est tombée... Attends elle est tombée dans... Oh l'embuscade ! Elle a pas de tireur. Ah si une unité. Bon c'est pas grave je prends. Oh l'embuscade. Tip top ça. Paf ! Ça a fonctionné. Donc Forge à Kova. Bim. Et puis après on va sur Nagunov. Merci Scar pour les 16 mois. Ça fait beaucoup de bouts de bois. Ça fait beaucoup de bouts de bois ? Ben on aura de quoi se chauffer cet hiver. Les forces armées au moins de ce soir de plus 5. De plus 5 ! Plus 5 ! C'est bon ça. Allez on va s'installer là. On va s'installer ou on le pille ? Oh non je vais m'installer. Je vais le prendre. Pas où les deux ? Et puis après je donne à Vlad. Ah oui je revends à Vlad. Mais oui ! Pas tout de suite. Je pense que là ça touche pas. Si ? Non ça touche pas. Il y a d'abord Nagunov. Et puis après on revend à Vlad. Parfait parfait. On fait ça. Nous avons donc notre armée à objectifs financiers qui est prête. Alors attends là on a du Skaven. Attention. Merci Artax. Merci pour les 32 mois. Toujours le même message depuis 12 mois. Merci merci pour ce côté de qualité les fouilles. Eh bah écoute de rien de rien. Un peu toujours les mêmes réponses aussi quand tu y penses. Alors. Allons-y. Allons voir ce qu'il y a là-dedans d'abord. On va encercler. Ok. Là c'est l'armée de déminage. Il faut voir où sont les armées. Oh d'accord. Ok alors je prends la ville tout seul. S'il n'y a personne. Ouais. Tretch. En fait Tretch il m'a envoyé plein plein d'armées. Mais là il est au bout. Là il est au bout. Il ne peut plus. Bon alors attention. Il y a peut-être encore des choses. Mais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ça? Merci ce bateau pour les 25 mois. C'est quoi ce logo? C'est un bug? Ouais. On a trouvé le conseil des 13. Ils n'ont pas tous là. Merci petit gibier pour les 25 mois aussi. Salut à toi. Merci à Sidling pour les 33 mois. Je vais bientôt devenir ma relation la plus longue. Un de plus. Et bah écoute. Avec plaisir. Oh. Il va encore y avoir une grosse bataille ici. Il faut que les renforts arrivent. Mais ils sont en route. Ils sont en route. Ils sont complètement en route. On a quoi pour les haraks? Ah oui c'est trop cher. On a un plus 15. Puissance des armes. Vas-y. Il devrait peut-être recruter encore. Alors là les bretonniens. Et coucou! C'est vrai. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Parce que du coup. La wag n'est pas prise. J'ai pas de magie, j'ai peu d'archers, chariot à pompe, un rouleau à pointe, les trolls, les gobelins. Bon, au minimum on va leur faire mal, mais enfin ça m'emmerde un peu, je vais perdre une armée et une wag. C'est là que j'ai vu, t'es la surprise, l'autre il est là contre Runeau. Je pourrais vraiment être face à eux, est-ce que ça vaut la peine ? Non, ça change que dalle, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, on va se mettre comme ça. Je crois que je vais charger à travers la ligne de gobelins. Donc la ligne de gobelins sera juste là pour encaisser. Et après je tape avec les chars et tout derrière. Je vais pas avoir le choix. Ce qui va être par contre embêtant c'est leur artillerie à eux. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Complicado, El Trébucheta. Ah oui, des Pégases ! Pégases, j'ai pas très envie qu'ils viennent menacer mes catapultes. Donc je vais peut-être laisser les trolls sur place dans un premier temps. Viens peut-être mettre là toi. Ah c'est là que le petit bonus de 20% de portée, on l'apprécie quand même. Oui, les Pégases ils sont fragiles. Mais faut pas qu'ils chargent mes Lance Rock parce que sinon ils les détruisent par contre. Ça, ça fait aucun doute. Merci Nollware pour les 14 mois. Salut patron, ça roule. Ça roule bien. Ça roule bien. Ok, ils balancent de la nuit infernale. Ça, ça me va. Ils sont déjà en place, leurs Trébuchets. Je peux pas les atteindre. C'est vraiment Trébuchet contre Trébuchet. Pas l'impression de leur faire giga mal de mon côté. Ouais, par contre, bourrez les Chevaliers du Graal maintenant qu'ils sont là. Chevaliers du Royaume, Chevaliers errants. Chevaliers du Royaume. Allez, une fois qu'ils sont immo... Ouais, ouais, qu'est-ce que... Bah non ! Oh, c'est tout mou, ça. On va mettre un petit peu de dégâts après sa armure, mais pas trop. Et reculez, c'est bon. Ah oui, oui, mais je leur ai mis du dégâts. Ils ont des archers à pointe empoisonnés. Ça, c'est pas drôle. Ok. Chargez-les. Alors... Si on peut... Si on peut empêcher les Pégases de m'embêter... Oh là, oh là ! Non, 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 non. Bonk ! Ah ouais, les Pégases, là, ils sont en train de prendre cher. Ok, les Lance Rock, ils font le taf. Bon, allez. Engluez-moi ça. Aïe. Allez, le petit bonus de Wild ! Ça, c'est que... Ouais, c'est que commandement. Oh, le cycle charge qui s'arrête jamais. Ok, les... Les Pégases vont vraiment mourir. Oui, celui-ci, il s'est bien fait défoncer. Et bah voilà. Bon, d'une manière ou d'une autre, il faut que je passe avec une unité mobile. C'est très dangereux de passer de l'autre côté, mais il faut le faire. Parce que je vais me retrouver face à la cavalerie et tout. Alors, faites un cordon, faites un cordon ! Protégez ! Protégez le mouvement ! Allez-y, bloquez-les ! Yes ! C'est passé. Nice ! On va faire pareil avec ceux-là. Les chariots à pompe, faut qu'ils restent au corps à corps, j'en ai besoin. Et merde, voilà, ils vont prendre des charges. Ouh, les Chevaliers du Graal qui chargent par l'arrière. Hmm, pas bon ça. Ils vont charger un peu les Pèlerins de Bataille à travers le Rang de Gobelin. Je ne sais pas s'ils vont réussir à passer vraiment à travers pour charger. Ouais, un peu. Un peu, un peu. Oui, si quand même. Ah oui, choper les Chevaliers du Graal. Du Royaume. Du Graal ! Choper les tous ! Bon, ok, les Squeaks sont allés chercher les trébuchets. Je pense que si les Squeaks passent suffisamment loin... Aïe, aïe, aïe. Ils ne me lâchent pas les Chevaliers du Royaume. Non ! Ok, ça ne passera pas. Dommage. J'ai besoin des trolls. Je vais être obligé d'ignorer les tirs d'artillerie. Ah, ou alors avancer avec les Gobelins. Ok, ok, ok. Allez-y. Oh oui ! Ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Chevaliers du Royaume. Ils sont où les Chevaliers du Graal ? Chevaliers errants. Ils sont où les Chevaliers du Graal ? Ils sont morts ! Les Bretonniens qui se font pourrir par des Gobelins. J'ai quand même un petit peu honte pour eux. Quand même un petit peu honte pour eux. Et des Gobelins. Ce n'est même pas des Gobelins de la nuit. Non, non, mais il n'y a aucun problème à la Bretonni. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Oui, mais ils ont... Ils ont la Confédération plus facile. Ils sont bien, les Bretonniens. Oui. C'est vrai que chez les Pauvertes, on a une Confédération très dure. Merci Mandrake Master pour les 27 points à tiers 3. À 27 mois, je me sens poussé des ailes depuis que je te connais littéralement. Elles sont verdâtres et gluantes à souhait. Ça va à merveille avec les Tentacules Mauves. Ah, les associations de couleurs. Attention, c'est important. Pas faire n'importe quoi avec ça. Ah bah voilà. La colorimétrie, c'est 50% de l'œuvre. Au moins. Alors, attention aux Tentacules. Je suis en campagne avec les Elfes Sylvains. Alliés avec les Bretons, les Chevaliers détruisent tout par l'arrière. Bon, ils peuvent faire des belles charges. Oui, oui. Non, non, mais oui. Effectivement, tu as raison. Ils sont très, très bien comme ça. Il ne faut pas y toucher. Ils sont super. Ils sont super. Ils sont très, très beaux. Ils sont très beaux. Ils sont classe. Ils ont des belles lances. Piales brillent en plus dans la nuit comme ça. Ils sont super. Ils sont top. Top, top. Ils ont des leds à 300 euros. Bon, finalement, ils n'ont pas tué ma WAG. Chez. Donc, Karakirn. Peut-être que Azag, il va aller à Karak... En gazard. Ah, effectivement, commencer à s'attaquer un petit peu à... Ah oui, mais je n'avais pas capté. C'est Nakai qui est là. Oh. Bah, Nakai, il a popé comme c'est une faction qui se balade. Le jeu, le jeu, la faire popper à intervalle régulier. Et ça peut popper en dehors de... En fait, il pop pas loin de là où est le joueur, souvent. Ça peut... Il peut arriver sur des spots différents. Pacte de non-agression avec Iquitte. C'est bien, écoute. Avec plaisir, hein. Il est contre les elfes, contre la Gasconi et contre... Et ouais, 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 contre Belégar. Un de mes meilleurs alliés contre Belégar, ça. Et contre... Euh... S'il se bat contre la Gasconi, il peut me filer un petit coup de main aussi. Ah, il m'a été à mon doigt, il a cliqué ! Merci Mandrake Master pour les 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il fait un pacte avec un Skaven, non mais sérieux. Mais oui, mais on projette tous les deux de manger l'autre à la fin. Et alors, pas pour ça qu'on peut pas faire de pacte. Ah bon ? Ah, c'est un... Ah oui, c'est une ville fortifiée. Toujours plus de cousines. 10 cousines de plus grâce à Mandrake Master. On va faire ça alors. Ah non, ça va. Oh. Si. Traits, il est vraiment au bout de sa vie. Il est tout au bout. C'est Quick qui a encore des forces non négligeables pour l'instant. C'est le même... Ouais. Ok, le Mont Bossu, on va faire ceci. Ça c'est quoi ? Entretien moins 3% pour les orques noirs et les costauds ? Merci Soulmaker pour les 5 mois. Et Nei Minami, merci pour les 3 mois. Merci à vous. Retour du vieux monde entropilé vert. Ah ! Ah, faut trouver Kugat. C'est vrai qu'on met la main sur Kugat et on peut refonder... On peut refonder le parti, là. Bastion sombre. Il y a encore... Ah bah il est là ! Porte de Zahar. Ah, apparemment Tretch y est aussi. Mais il est en guerre contre Grimgore. On va aller faire un tour, hein. Oh ! Oh, Kikiwala ! Oh, Kikiwala ! Ah oui, non, mais pas du tout ! Ah, tu veux rien savoir, toi ? Ah oui, j'ai aucun ennemi commun avec lui, en fait. Lui, il s'en fout de Tretch. Bon, par contre, Imrik, il serait content que je tape sur Imrik. Bon, c'est vrai que pour les objectifs, moi, ce qu'il faut, c'est que je m'étende, hein. Clan Grun, clan Mort, Skarakoui, Pic. Ah, ils ont tous été détruits, ceux-là. Ah, les objectifs, il n'y a plus que... Ouais, il n'y a plus que s'étendre ou... Piller, raser, mettre à sac. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, là, on va pouvoir faire du commerce de cité, là. Le meilleur agent immobilier du vieux monde, c'est un gobelin, le saviez-vous ? Voilà, on ne va pas non plus la laisser dans un état tip-top, hein, mais bon. Donc, on va lui vendre... Naganoff et Forjakova. Donc, Naganoff... 17 000, allez. Ouais. J'aurais pu patienter, hein, pour lui refiler, mais bon. C'est bon. C'est bon, Vladounet. Ah, ah. Coucou. Tiens, on peut faire... Ah non, on ne peut pas. Apparemment, en Bretonnie, c'est... C'est l'Order Tide, hein. Ah, ils sont en train de repousser Festus. Il va falloir les frapper, là-bas, parce que sinon, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller pour Festus. Intolérable. Allez, c'est parti pour que Skarsnik se joigne à la bataille. Est-ce qu'il y a une armée, là-dedans ? Non. Voilà, on va juste occuper. Un écu pour la ville et 17 000 pour la place de parking, c'est ça. Mais avec nos compliments. Ouais, pour l'instant, on va faire reconstitution des troupes à fond, parce que... Skarsnik sera plus efficace comme ça. Ok. Bon, là, il y a le siège Akara-Zakarak qui continue. Ça va être... Il va falloir intervenir, quand même, au bout d'un moment, là-bas. Ouais, c'est Tra au milieu. C'est Tra. Il est là quelque part, c'est Tra. Je n'ai pas vu. On est un peu loin de là où il est censé être, mais... Ah oui, mais attends, les rois des tombes, des fois, ils vont loin pour aller chercher des ruines. Il est à Fort-Sol ? Ouais, mais parfois, c'est déjà arrivé. Non, c'est quelle campagne il n'y a pas longtemps que j'ai fait où il est venu aussi chercher une ville dans le vieux monde comme ça ? C'était à Arkane. Ils vont... En fait, c'est par leur mécanique qui leur permet d'envoyer un personnage qui va coloniser une ruine directement au niveau 3. C'est Tra, du coup, les rois des tombes, ils ont cette tendance à balancer ce personnage-là très loin. Ils lument. Ça sent la ruine, là-bas. Il va très loin. Très, très loin à trouver des ruines. Il faut que je fasse gaffe avec ça. Karakirn. Ouais, c'est des... Oh non ! Mais non ! Evidemment. Il n'est pas bien, Festus. Non, il a pris 2-3 revers, là. Il a du mal de s'en remettre. Pas envie qu'il meure. Pas envie qu'il meure. Tu peux commencer à animer le live, je suis là. Ça roule. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. Comment ça va ? On joue au Scarsnik aujourd'hui. Mais avant, un petit débat sur Warhammer 40 000. Allez ! Ah oui, tiens, ça me fait penser que je voulais... J'y ai pas pensé. On verra peut-être ça demain. Petit Twitch Talk, ça fait un moment que j'avais envie de caler un sujet ou l'autre. On regardera peut-être ça pour demain. Demain, enfin, faire stream. Toute la journée. Un petit peu de Gorrock, je pense, demain. Et Anneau. Oh, le délice, Anneau. Si, 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 je résiste à Minecraft, quoi. Bon, on n'a jamais 100% à l'abri non plus. Oh, il y a un moment, il y a un moment, ça va déraper. Il y a des clics qui se perdent. C'est parti. Oh là oh là calmez-vous. J'ai repris à No à cause ou grâce à toi. Il m'a choqué tellement il a reçu des contenus additionnels depuis la première fois que j'y avais joué. C'est plus le même jeu quoi. Allez là les sergents bretoniens c'est bon. Voilà. Tu avais oublié à quel point le temps se distore quand tu joues. Ah celui-là ouais c'est un bon petit vortex. Bon petit vortex attends. Tu lèves les yeux de ton écran. Ah bon ? 6 heures que le jour quoi. Je m'en serais rendu compte. Les gobelins devraient avoir la tribu de traquer dans un genre de map. Ils sont ton sur ton. C'est pas faux. En vrai il aurait pu y avoir un système un peu à la 3. Dans 3 quand il y a des hautes herbes et tout et qu'il y a des unités qui peuvent s'y planquer. Bah en fait dans Warhammer il aurait pu y avoir un système comme ça mais en tenant compte de la taille de certaines unités et du camouflage plus ou moins réussi quoi. Genre des herbes moyennes dans lesquelles les gobelins peuvent se camoufler mais pas les orques par exemple. Merci Quote pour les 11 mois. Ils auraient pu jouer sur un système comme ça. Alors c'est possible. Je crois que le clan Ground il est quand même en train de se bagarrer sévèrement avec Ikit notamment. Et que du coup il est pas bien. Je vois plus énormément d'armée à lui. Karakirn on va tout de suite balancer un truc de croissance. J'en ai encore un ici et je vais le laisser. Parce que là on récupère vraiment la province au niveau 0. Ici qu'est-ce que je vais faire après avec Azag ? Matorka. Barakvar. Ça me rapprocherait aussi de Quick. On se l'a dit il y a les renforts qui arrivent par là. Ah ouais Quick quand même. Ah il avait rasé ça. Ah bah d'accord. Ça donne quoi comme bonus contre les attaques chance de défense en embuscade 25% ? Oui c'est pas fou mais c'est déjà ça. Mais c'est pas fou fou quand même. Bon où est la suite de Tretch ? Bon là on progresse sur tous les fronts. Ça c'est cool. Merci Nivus pour les 27 mois. T'es courant que les modders ont enfin découvert comment ajouter des villes sur les maps des Total War ? Ils ont pas découvert comment ajouter des villes. C'est surtout que Total War a rendu la chose possible alors qu'avant ça ne l'était pas. Ouais Creative Assembly. Oh oui si ça coûte juste du gobelin de base ça dégage. Ils ont rendu les maps modifiables. Y'a plus les alertes faites une pause ça fait deux heures que vous jouez. Sur Hano ? Si 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 si. Il lui reste combien à Tretch ? Ah mais il s'est fait jarter il a plus rien. Ah mais d'accord oui non en fait il est mort c'est sa dernière armée quoi. Oh regardez le conseil d'Etrez qui va disparaître. Oculus Disparo. Je crois que c'est sa dernière armée c'est pas sûr mais... Je vais voir. Non il en reste. Il en reste il en reste. Alors prudence. Ah bah oui ils sont là. Enfin ils sont là. Façon de parler. Là ça doit être leur dernier. Ah mais c'est Grimgore qui s'est fait plaisir là bas. Ah les prochains tours ils y sont plus. Et moi bah je vais avancer par là. Mine de fer noir. Est-ce que Imrik il est en guerre contre Quick lui ? Ah oui. Ah bon ? Et contre Grimgore ? Ouais 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 ouais. Univorce. Il n'y a pas un seul personnage à assassiner là ? Ah ouais. Bah écoute va faire un petit... Pour voir ce qu'il y a hein. Ok. Et lui il a combien en fait ? Il n'a que 11 colonies. En fait le clan Morse il s'est tellement focus sur moi qu'il s'est fait détruire de l'autre côté. Il n'a pas tenu. Chez. Puissance des armes 25%. Bonus contre l'infanterie plus 10. Il tape à combien lui ? 71. Oui non mais c'est pas mal ça. 1700 de dégâts. Et on peut lui mettre plus 25%. Combien ? Combien ? Et on peut le buffer ? La vache comment ça cogne il y a un géant maintenant. 2100 de dégâts. Et 71 d'attaque. Et ça avant bonus. Et Azag ? Non il ne le buff pas spécialement lui. Non il buff les gobos. Troll géant. J'aurais pu monter à... J'aurais pu lui mettre plus 12% encore. Prochaine campagne que je fais. Je crois que je vais quand même réessayer une campagne sans le mode... Limité à 20 niveaux. Parce que le mode tabletop caps... Permet quand même de limiter les unités les plus fortes. Et donc le côté surpuissant des unités plus fortes... Est moins... Moins chiant. Ah ouais je peux pas rentrer là. Par contre on va garder le mode qui fait que... Les héros meurent à n'importe quel niveau. Qui supprime l'immortalité ça j'aime bien. Petit côté... Petit côté tension. C'est vrai que ce sera plus marrant aussi... Le fait que les héros puissent mourir... Même s'ils sont de niveau 50. Bah ou alors je l'enlève maintenant en fait. Pourquoi pas ? Pour continuer sans. Maintenant qu'on a vu un peu ce que ça faisait. Pourquoi pas ? Bastion sombre je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Ça t'oblige de faire gaffe et d'assumer tes choix c'est bien. Ouais j'aime assez. J'aime assez. J'aime bien... J'aime bien le côté punitif. Et puis encore une fois c'est un mode qui s'applique aussi à l'IA. Donc c'est pareil. Le côté je bats un seigneur niveau 50. Bah il est jarté quoi. Il revient pas. Et... Et ça je trouve ça cool aussi quoi. Donc ça veut dire que si on jette ses forces avec plein de personnages de niveau max. Dans une grosse guerre. Bah s'il y a des pertes. Il y a des pertes quoi. Bah c'est compliqué. Oh je gagne. Ah ouais. Ah carrément. Madame. 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 Amie triche. Il fait rien que de m'embêter. Vous l'avez vu comme moi qui donnait gagnant. Merci Fouman pour les 6 mois. On fait pas ça m'est arrivé plusieurs fois. L'arizoto est bourré. Mais elle elle est plus... C'est plus bourré là. On est d'accord que... Mais oui non j'ai pas rêvé. Il disait que je gagnais. Merci Dems pour les 8 mois. Ah je veux un crash. Ah c'est vrai que j'aurais pu enlever le mod. Je le ferai... Après cette bataille. Au prochain crash. Au prochain crash. Face à des esclaves. Il y avait tant d'esclaves que ça ? Non c'est... Le jeu il s'est dit... Oh non ! Oh non ! Pas encore une bataille avec autant de monde ! Non 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 ! J'ai pu compter moi. En fait j'ai l'impression qu'il y a un bug. Parce que dans les batailles de siège. J'ai l'impression que le jeu il sait pas s'il doit prendre en compte les wag ou pas. Vas-y c'est peut-être une victoire. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Torezol va finir de cuver. Il a bu suffisamment d'eau là ça y est. Il est en train de retrouver ses esprits. Par contre c'est encore une bataille. Oh là là ! Il y a tellement de monde. J'ai la wag avec. Mon PC va mourir. Mais c'est encore pire que d'habitude. Il y a tournée à l'absinthe. Ouais elle s'est coupée une oreille et s'apprête à... Ça va bientôt être pire. Il n'y a pas assez de place dans la ville. Après il ne voudra pas qu'on ait plus de 40 unités en tout sur le champ de bataille de toute façon. Donc je suppose que la wag en fait elle ne pourra pas venir. Merci Clemrich pour les 17 mois. Mais ouf les Skaven au secours. Bon cela dit les esclaves vont rapidement foutre le camp. Ça va très très vite s'enfuir ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un peu de tout. J'ai plein de trolls aussi. On a un peu de tout. Ah il y a aussi des trucs qui arrivent par ici. Bien 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 bien. Ouais c'est vrai que ça peut être le coin des gobelins ici. Tac tac. Quelle portée ça si je mets un truc ici ? Ah ouais non c'est trop court. Ici c'est très bien. Là on va en mettre un ici. C'est parfait aussi. Et il me reste 700. Donc je peux en mettre encore un là. Quand même une unité d'orque noir pour tenir le mur ici ce serait pas déconnant. Ah il y a un peu moins ici. Ouais mais en même temps il n'y aura pas de renfort de ce côté là. Allez c'est parti ! Ah merde la tour elle tire pas ! Vite ! Allez bah c'est reparti pour un très très gros siège. C'est important hein ! Il faut bien apprendre aux enfants à se décaloter quand ils se lavent. C'est un vrai conseil. C'est un véritable conseil. C'est important ne zappez pas ça sinon c'est source d'ennui. Voilà les enfants ! Vous voulez savoir ? Attends c'est des esclaves qui continuent à... Ah oui ? Ah j'ai pas la portée pour les trucs tout pile. Quel dommage. Ah ils vont pouvoir pilonner sévère là-bas. Ah j'ai pas la place pour les ressources. Ah j'ai pas la place pour les trucs où il y a pas la place pour les rires et les rires et le fait des rires. C'est parti ! C'est quoi ça ? Non déconné ? Hein ? Attends c'est eux qui posent ça quand ils installent les échelles ? Ah mais non ! C'est marrant ça ! Oh qu'est-ce qui est passé là ? Eh mais ça a pété la porte ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! Très bien curieux de voir effectivement les maps comme les forts de l'Empire ou quoi au niveau max avec ce mode de siège, ça doit être sympa aussi ça ! Les portes OL ! Ah ouais ! Petite campagne OL, ça fait super longtemps ! Les clips faut les envoyer quelque part ? Alors les clips vous pouvez les mettre sur le Discord si vous voulez, il y a une section clip dans laquelle d'ailleurs Joan se pioche pour pouvoir faire les best-of évidemment ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Bande noire c'est un raccourci clavier, par défaut c'est ALT-K ! K ça enlève juste toute l'interface et ALT-K ça rajoute les bandes noires, ça enlève l'interface ça rajoute les bandes noires ! Pour un effet cinématographique des plus séduisants ! Ah les esclaves qui balancent le truc ! Même le terrain est couillu dis donc ! Oh les mortiers ! Ah y'avait des mortiers ! Non amé ! C'est pas dur ! Você va ou54 ! Non amé ! Malon ! Viens, chacun et à l'air ! ù on prendra ? C'est pas la vache ? Oh la la ! Oh la misère qu'ils prennent avec les trucs ! Ça déconne 0 en siège hein ça. Ce sort là c'est un des pires en siège. Oh les petits saligots ils me défoncent mes orques noirs. Non c'est pas fini hein. Non c'est pas fini. Va falloir que je ramène des trucs ici par contre. Pas le pied de gore que d'ailleurs. Allez mais là-bas aussi hein. Bon attendez faisons un peu le tour. Ici par contre ça va. Bon y'a Quick mais euh... Va falloir décaler un petit peu l'artillerie. On va faire une ligne là-bas. Ici y'en a encore mais c'est bientôt la fin là. Ah faut tenir... Faut tenir les murs pour que les tours puissent continuer à tirer. Ok là faut venir ici parce que c'est là qu'il y a encore beaucoup beaucoup de bagarre. Ouais vous deux vous allez faire... Un petit alt-click ici. On va juste reculer un petit peu. Ah j'ai recapturé la truc là-bas je pense. Il reste encore 2-3 trucs un peu solides par contre. Il reste encore 2-3 trucs un peu solides par contre. Aie 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 aie. On va vraiment finir avec ces... Avec ces mortiers à globe toxiques. On prend trop mal là. Encore beaucoup beaucoup d'esclaves qui doivent... Ah oui beaucoup beaucoup d'esclaves qui doivent arriver. Ah non non c'est... Ok d'accord je pensais que c'était 2 fois la même chose mais non. Ah s'il en reste quand même un paquet. Alors on dirait bien qu'il y a... Des renforts qui continuent à arriver. Au fur et à mesure que mes unités jettent l'éponge. Oh je peux cibler. Oh il a mis un pied dessus c'est bon. Bon par contre lui on le tuera jamais avec ça. Ripple géant. Ouais mais il était déjà pas bien avec tous les projectiles mais bon c'est pas grave. Ah merde ils ont repris le truc. Euuuh... Imderon merci beaucoup pour les 13 mois. Merci beaucoup. On va pas sortir aller chercher les archers. Mouais bof j'ai encore pas mal de renforts qui peuvent arriver. Par contre les catapultes et les canons à la limite. Non il y a encore des canons et tout qui peuvent arriver donc euh... On va plutôt les laisser s'épuiser. Par contre là il faut euh... Il faut vraiment que les renforts arrivent ici quoi. Non faut pas sortir je vais me retrouver exposé à leurs ratlings et tout. Euuuh... Enfin leur jesai surtout. Je serai trop exposé de l'autre côté de la muraille. Ils vont m'exploser. Et si y'a un... Ouais voilà y'a des catapultes et des trucs comme ça qui vont arriver. Va pas être terrible ça. Donc je reste de ce côté de la muraille malheureusement. Et subir leurs projectiles. Oh c'est beaucoup des esclaves. Ah y'a des courants nocturnes aussi mais c'est pas des projectiles qui font giga mal donc bon. Tant pis on encaisse quoi. Ah mais là ils sont en train d'avancer hein. Ah ouais ils sont vraiment en train d'avancer. Euuuh... Ah oui mais en fait... Pas si évident. Bon j'ai encore du stock mais euh... Ah merde y'a une abomination ici au fait. Ah ouais là y'a plein de monstres qui viennent de me tomber dessus. Et ce qu'il se trouve ici commence à souffrir vachement. Ils ont fait une percée. Je vais au moins pouvoir prendre leur tireur à revers avec ceux-ci en fait. Ok je les laisse sortir de la map et puis on y va. Ah c'est bon ils vont... Ils vont se faire raccompagner de toute façon. Guerrier des clans Kevin. Et là je pourrais organiser une sortie. Y'a quoi encore ? Y'a encore du canon, de l'esclave. Pas super nombreux là-bas mais bon. Ah oui mais en fait ici je suis pas bien. ça va lâcher je pense. Ah oui je peux plus les tenir avec notamment une abomination et tout. Focus l'abomination toi pour essayer. C'est pas le fond. C'est pas le fond. C'est la fin. Je ne sais pas qui lesrints. Je me suis déjà le fond. Je viens de passer. C'est la fin de goo. C'est la fin. Quoi? J'ai l'air que j'ai l'air que j'ai l'air qu'il ne tombe pas dans le monde. Toujours pas de nouveau qui arrive. Allez, menez la charge là-bas avec les trolls. Oh, s'il avait le pied de Gork. Ok, bloquez la renfort, c'est bon. Ok, on va pouvoir s'en sortir de ce côté. Ici, il va falloir compter sur les renforts. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est chaud quand même. Je suis prête. Réveillez le pouvoir. Réveillez le pouvoir. Réveillez le pouvoir. Par contre, ceux-là, là... Pas sûr qu'ils puissent faire ça, tiens. Oh, oh, oh. Wow ! Attends, attends, attends ! Putain ! C'est tellement dur à contrôler, ce truc. Je savais pas qu'ils pouvaient passer sur le dos et faire un planning comme ça. Un planning. Du planage. Ah, merde. Ah, merde ! Ah, mais oui ! Ils ont fait une percée ! Ah, bah ouais, avec leur grosse saloperie, là. Ok, restez groupés, vous. Oh, ils ont deux, trois trucs qui vont pas être faciles du tout à tomber, là. Ah, ouais, voilà, ça se passe mal, hein. Ça se passe mal, ici, parce que je suis... Je me suis éloigné des murailles, hein. C'était pas forcément la bonne idée. Oh, merde, bah, je crois qu'ils vont l'avoir. Je pense qu'ils vont l'avoir. Bon, ils auront énormément souffert. C'est le genre de bataille qui est extrêmement coûteuse pour eux. Mais ils vont l'avoir, là. Ils m'ont débordé de partout. Il ne me reste plus que la wag. Ouais. On va former un dernier carré. Oui, ou un damier, oui, si vous voulez. Former le dernier damier ! Euh, venez ici au centre. Oh, tout ce qui rentre d'un coup. Bon, par contre, c'est du gobelin. Il reste les archers qui peuvent encore gratter les monstres et tout. Ça, ça peut être intéressant. Quick, je sais pas comment je le tombe. Vraiment que je ramène tout ce que je peux, ici. Ouais, là-bas, il va falloir que je la gère avec les quelques archers qui va me rester. Ok, ils se sont reformés, ici. Ah bah ouais, ils se sont retournés avec les Jezai. Ouais, 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 voilà, c'est ce que je disais. Sortir des murailles, c'est vraiment pas évident. Enfin, dans ce genre de cas, en tout cas. Il peut y avoir des trucs qui viennent. Il est où, mon chaman ? Là, il est poursuivi par la bow, donc il va rester en déroute. Bon, la roue, ça pourrait durer encore deux heures, hein. Donc, allez-y. Ah, il y a les deux points centraux qui sont en train de se faire capturer. Il faut y aller. Ah, voilà, des archers. C'est parti. Ok, je vais déjà récupérer ce point-là. Ça sera déjà pas mal. Oh, il y a une cloche, il y a quick, il y a deux, trois trucs qui sont compliqués à tuer. Source de DPS qui se tarient. Ah, c'est des rats à se faire en plus là-bas, mais elles encaissent tellement. Oh, il est vivant, l'autre. Attends, mais où est l'abomination ? Ah ! J'arrive pas à reprendre. Ah, il leur reste trop de gros trucs. Oh, gros mutant, une cloche, quick, un truc aussi. Une abomination, deux abominations, je crois. Ah, il y a encore une horreur de la portée qui est vivante. Ouais, plus pas mal de masse pour aller avec tout ça. C'est pas avec ce qu'il me reste que j'ai assez de DPS pour tomber tout ça, malheureusement. Non, effectivement, ils vont l'avoir. Ils l'auront chèrement payé, mais ils vont l'avoir. Merci, Caillou, rageux. Merci pour les quatre mois. Merci pour tes lives et courage pour tes projets futurs. Mais avec grand plaisir, les projets futurs, c'est beaucoup, beaucoup de plaisir. Avant tout. Il y a les plongeurs de la mort qui arrivent. Je ne sais pas si je vais pouvoir en tirer quelque chose contre les trucs que je dois abattre. Ah, mais il y a ça, par contre. Attends, il peut le balancer à cette distance. Ah oui, si loin. Sur une cloche, en plus. Difficile de le rater. Oh, d'un coup, comme ça. Ah, paf. Ouais, le moral commençait à flancher. Trop de monstres. Que je n'ai point pu gérer. Ah, les points, je n'ai pas pu récupérer aussi. Ah oui, oui, oui. Ah, je me disais aussi que c'était un peu brutal pour une perte au moral. Ah. Ce mode-là, il ne supprime pas ce truc-là. Oui, c'est vrai. Alors que c'est vrai que j'aurais pu leur infliger encore des dégâts. Bon, ils seront mûrs pour que Skars... Je ne vous ai pas infliger des dégâts, vous, justement. Il y en avait encore. Il y a toutes ces forces-là, quoi, en fait. Tu m'étonnes qu'il se fait bourrer son territoire de l'autre côté, lui. À la prochaine. Au revoir, YouTube. Vu. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501